Vous avez en face de vous l'ancêtre de la chirurgie, des outils qu'on utilise en chirurgie. Je suis en train de chercher le mot. Quand on gonfle le ventre, on peut aller couper, par exemple, les espèces vinières à l'intérieur sans faire une grande citative. Par exemple, c'est l'éoscopique. Voilà, c'est l'éoscopique. Eh bien, donc, l'ancêtre des pinces qu'on utilise dans cette chirurgie, c'est la bécasse. Alors, j'espère que vous aurez un peu plus de respect pour la bécasse après ça, parce que c'est un réseau absolument remarquable. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, dans le bec se trouve une plaque solide. Et cette plaque solide, vous allez le voir dans une pilule après, coulisse et s'articule sur un os qui est capable d'un mouvement de rotation au niveau de la tête de la bécasse. Quand l'os fait ce mouvement-ci, la plaque solide recule. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme il y a une zone souple vers le bout du bec, eh bien, le bout du bec se réveille. Ça, c'est le même principe que les ciseaux du bec en s'éoscopie. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et grâce à ça, sans devoir ouvrir le bec dans le sol, eh bien, un omicol peut donc capturer sa poids. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez remarquable. Voilà, par exemple, des dessins qui ont été faits par Veray, le musée d'histoire naturelle, ici, dans les années 20 de France, où ils montrent très bien cette plaque qui s'articule sur cet osselet. Et la façon dont, par la mobilité de cet osselet, la poêle du bec peut remonter ou, au contraire, redescendre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et ce qu'on voit aussi, ici, c'est qu'en fait, le bout du bec, il y a des trous qui, où se logent ce qu'on appelle des corpuscules de herbst. Ce sont, en fait, c'est un nom très chinois, mais ce sont des terminaisons nerveuses, sensibles. Donc, tactiles, si vous voulez, qui ont, ces oisons, un sens tactile au bout du bec. Ce qui leur permet de savoir, évidemment, qu'il y a un petit verre, par exemple, le bec. Sinon, s'ils n'avaient pas ce sens tactile, ils ne sauraient pas qu'entrefermer le bec et attraper un bec. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Alors, les insectivores, j'essaie d'aller en plus parce qu'on a perdu du temps. Les insectivores, disons que la cible en fait partie, en fait partie. Donc, ça peut vous paraître étonnant parce que, vous imaginez ça peut-être moins chez vous. Mais elles sont capables de se nourrir d'insectes de pigtales, donc des orthoptènes. Beaucoup, elles sont très friandes, d'orthoptènes. Donc là, évidemment, les pesticides trouvés, c'est pas un gros problème. Alors, le même noir, c'est aussi un insectivore. Alors, on a un des plus spécialisés, comme par exemple, le grand gros des jardins. On ne voit pas son bec ici, mais le bec est assez loin et renouvelé. Il va se nourrir de proies qui vivent logées dans les corps des arbres. Donc, il inspecte les corps des arbres, un petit peu comme on recherchait des pousses dans la tonsure d'un singe ou une progresse. Il va littéralement détruire tous les petits insectes qui vivent dans les corps des arbres. Et ça, il en trouve aussi bien connu l'air, connu l'air, ce qui fait qu'il n'est pas obligé de repartir en vibration. Alors, on a cité, on peut avoir aussi au banjois, on a cité le torche-peau. Donc, on surnomme parfois Madame Pépi. Torche-peau, non, c'est pas pour ça, mais c'est un génage dans les toilettes. Tout simplement, elle va seulement entrer d'un trou, s'il vous plaît, pour que le trou soit juste suffisant pour qu'elle passe au moment d'amidification, et qu'il n'y ait pas un horrible prédateur qui rentre dans le trou pour les bichiers. Alors, chasse à la fuit, ce sont les guépiers, qui comme leur nom l'indique, attrapent notamment les guêpes, mais aussi les gauves mouches, comme les gauves mouches grises ou les gauves mouches noires, dont le vol est très caractéristique. On part d'un perchoir, on va chercher un petit mouchon, et puis on revient au même perchoir. Ça, c'est très caractéristique. Chasse en vol pour les insectes. Alors là, vous avez notamment les hirondelles, comme ici, les hirondelles de fenêtre, le martinet, mais aussi des engouvants, comme celui-ci. Alors celui-là, c'est parce que j'ai très peu de photos d'engouvants en journée, c'est très difficile, parce que c'est un oiseau d'ombre du roux, qui est extrêmement... Vous croyez que c'est une branche morte, donc on marche là-dessus, tellement c'est limité. Et donc ça, c'est une grande chance que j'ai eue ici, à mon voyage à Madagascar, on a trouvé une des espèces les plus rares de Madagascar, qui est là, alors vous voyez, vous voyez qu'on l'a vu de très, très près. Alors l'épique, ça je vous ai expliqué comment on trouvait l'épicule, et on en arrive aux oiseaux de Madagascar. Donc Madagascar, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il mange des mollusques ? Voilà. Madagascar, ça veut dire qu'il mange des mollusques. Alors celui-là, que vous connaissez probablement presque tous, eh bien, donc c'est en fait un oiseau qui... Alors je m'étais demandé pourquoi je trouvais qu'on a envoyé de plus en plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on introduit chez nous une moule de douze, qui est la moule zébrée. Eh bien, comme la moule zébrée, elle se porte très bien dans les pièces de l'eau, c'est un ordinateur qui ne fait pas, eh bien, sans prédacteur, le voilà, eh bien, les populations vont bien. Et alors, ce qui est assez remarquable, c'est que si on regarde l'EDR, l'EDR a du vein, donc ici c'est une femelle. L'EDR a du vein, oui, il va donc chercher des mollusques, mais pas en eau douce, plutôt en eau zébrée. Il va manger des moules, et comment est-ce qu'il casse ses moules ? Il ne sait pas les cuisines, non plus ? Donc, comment va-t-il casser ses moules ? Comment va-t-il manger ses moules ? Quelqu'un y est ? A l'avion. Les asapes, tout rôles, fermées, et les césus digestifs fermés. Donc, en fait, elles sont digérées, la cible passe à travers le dos, et la limites-mente, parce qu'au bout d'un temps, la moule qui se ferme, elle est... Donc, c'est un effort musculaire qu'on doit faire. Donc, il y a le muscle adducteur des deux vannes, qui maintient les deux vannes ensemble, donc, elle force pour que les personnes ne viennent à vous faire à l'intérieur, et qu'on fait tout son effort possible, au bout d'un temps, elle fatigue. Et donc, là, la coquille s'ouvre, et c'est un digestif fermé, là, elle est puite, tout à l'interprète. Là aussi, ce qui va se passer, c'est que le musée va aussi pouvoir jouer un rôle important, dans le sens d'éventuellement aussi concasser les coquilles, et pouvoir éventuellement recracher une partie de la coquille. Alors, dans les manacophages, il y a bien sûr une triépine, qui mange donc des moules ou des coques, et qui les ouvre avec son bec, une lettre ou une huit dans la charnière du coquillage, et hop, il fait plutôt un huit, donc très pratique à avoir chez soi, un grand charnelon, à partir de l'éventuellement. Et alors, aussi, parmi le manacophage, ça c'est une partie de l'hégématisme, parmi tous les mouches, on a donc les goélands. Donc ici, c'est pas goélands chanté, mais donc, ces goélands, en fait, ont une technique particulière pour les moules, pour manger les moules. Ils les laissent tomber, exactement. Donc ils les prennent en vol, et ils les laissent tomber, pour tenter de les casser. Alors malheureusement, ils ne sont pas tous très malades, et on voit qu'il y a très peu d'apprentissage de la technique. Vous allez voir que chez d'autres oiseaux qui font ce type de choses, il y a un apprentissage. Les goélands, ils apprennent très mal, et donc, parfois, ils font cent fois la même erreur de laisser tomber la moule au-dessus de la mer, par exemple. Les corneilles, les corneilles font la même chose, mais ils sont intelligents, et ils cherchent en général un endroit où il y a du cul, et la moule va se casser facilement. Et on passe au oiseau Pissivore, avec ici une stérinienne, l'emblème d'Avelès. Donc la stérinienne, qui, littéralement, vous savez que les sternes sont spécialistes pour faire du vol sur place. Elles ont une vue extraordinaire, si vous venez au cours de la formation, vous expliquerai en quoi cette vue est extraordinaire chez les sternes. Et donc, elles repèrent les petits poissons en faisant du vol sur place, elles se laissent en-dessus, et en fait, elles arrivent à 3 cm en dessous de l'eau, donc il faut qu'elles prennent les poissons tout près de la surface. Par contre, les fous de bassin, vous savez peut-être, peuvent descendre jusqu'à 8 mètres en dessous de la surface, et là, ils mordent aussi sceller des ailes pour pouvoir attraper les poissons, mais ils plongent parfois depuis 40 mètres de haut pour attraper le poisson. Le poisson, chez les fous de bassin, est avalé directement, donc il ne faut même pas, quand il ressort, vous avez l'impression qu'ils n'ont rien pris, le poisson est déjà la mousière. Et autre adaptation très particulière des fous de bassin, c'est que si on voit leur tête, on se dit, comment est-ce qu'ils respirent ces choses-là ? Il n'y a pas de marines ? Quelqu'un a une idée comment ça fonctionne ? Il n'y a pas de marines ? Il n'y a pas de marines ? Le bec est complètement fermé. Il n'y a pas de marines, mais c'est la même chose chez les commandants. Personne ? Il y a des marines, mais elles sont internes en fait. Elles sont internes, et donc les conditions du bec ne ferment pas totalement, ce qui permet d'avoir toujours une circulation d'air. Et donc c'est par l'intérieur du bec que la respiration se fait, et c'est fait exprès, parce qu'imaginez-vous avoir des marines et longées de 40 mètres de haut, vous en prenez la tronche, c'est le cas de lui. Dans les piscis morts, évidemment, les martyrs pêcheurs, qui eux vont tuer en trois souvent, l'assolant, en lui donnant les pouces sur la planche sur laquelle ils sont. Et alors, bien sûr, on fait partie des piscis morts, même si vous vous l'avez expliqué, ils mangent tout sort d'autres choses, qui comprennent beaucoup de petits mammifères. Donc, voilà un exemple des dessins que j'avais faits pour mon mémoire sur l'alimentation du héron sanglé. Vous voyez en fait les postures du héron qui s'approche d'une proie, qui s'approche d'un proie, il coude le cou, et ça c'est donc en fait, parce que la septième vertèbre cervicale est en fait coudée, coudée, et donne une extrêmement bonne assise pour les muscles. Ce qui fait qu'il peut à la fois projeter très vite sa tête et son éclatement, mais aussi très vite le ramener de la vie. Donc c'est évidemment une adaptation extraordinaire pour attraper une poisson. Le rey, c'est ce qu'il fait. Et puis, ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est que ce sont des oreux qui sont tous les capables de manger, comme les grèves ailleurs, des épinoches. Pourtant, quand on met des épinoches, ça n'a pas été si simple. Vous savez, les épinoches, elles ont des petites épines, elles sont des belles comme ça. Et ces épines sont faites pour essayer de rembiter des oiseaux notamment qui pourraient les manger. Et souvent, quand ils sont menacés, ils mettent des épines un peu vers la main. Mais malgré ça, il y a beaucoup d'oiseaux qui parmènent à les manger et ce qu'ils doivent faire simplement, c'est gober l'épinoche la tête en amont. Et à ce moment-là, les épines prennent le temps du corps et ce n'est plus dans l'épinoche. Ici aussi, chez l'égros, il y a toute une série de techniques de pêche et de chasse qui sont magnifiques. Les épines courent généralement après les poissons puisqu'elles l'attrapent à la couche. Très joli à voir parce qu'elles voulaient prendre des virages sur l'aile, etc. C'est extraordinaire. Mais ce qu'elles peuvent faire aussi, c'est utiliser un leurre. Les grèves garcettes, on ne le voit pas ici, les pattes sont noires, mais les pieds sont jaunes. Et s'ils agitent les doigts de pied dans l'eau, un petit peu comme on fait pour faire manger les vieilles peaux par les poissons, c'est comme un poisson, on a l'impression qu'il y a un petit ver qui se tortille dans l'eau. Ils ne voient pas le reste de la patte. Ils voient juste le jaune qui bouge. Ils sont attirés, il y a tout qui a les attrapé. Alors le conglet du phare sont des égrètes ardoisées en Afrique qui font ce qu'on appelle le bal d'Akha. Qu'est-ce que c'est que le bal d'Akha ? Elles ramènent des aliments comme ça au-dessus de la tête, le loup est en dessous et elles attendent. Alors dans les régions tropicales, les eaux sont très chauffées par l'eau. Les poissons recherchent toutes les eaux d'ombre possibles et manglables. Ils viennent et tous les eaux d'ombre par la seule. Puis là, ils se font attraper en fait à l'ombre même de nos prédateurs. Alors en plongée, donc ça c'est assez amusant, ça rappellera des souvenirs à mon ami Thierry qui est là dans le fond parce que c'est un oiseau qu'on a photographié ensemble et qui mange un cingnat. Alors cingnat, il n'est pas dans le calendrier, vous le savez, c'est un petit poisson, le cingnat. Et donc en fait, c'est un petit poisson de mer et ça c'était photographié en modernes. Donc là, c'est en plongée que les grèves vont attraper leurs poissons. avec un mode de propulsion sous l'eau qui est extraordinaire parce qu'ils ont, donc les pattes, si vous voulez, sont vraiment articulées d'une telle manière que le mouvement que fait la patte sous l'eau c'est comme une roue à ombre. Et ça, ça propulse très très bien l'oiseau à l'eau sous l'eau. Donc chacun a un peu son type de... d'adaptation. Ici, voilà, grèves ou pertes en train de manger une épinoche. Et on en arrive à des rapaces qui mangent aussi des poissons comme par exemple ici le pigargue, qui est le plus grand des aigles que vous puissiez voir en Belgique pratiquement. Donc gigantesque tapis volant. Moi, je crois que la légende du tapis volant, ça vient des grands rapaces et des vautours parce qu'au bout des aigles, il y a les franges du tapis. Donc quand ça plane, c'est vraiment un tapis volant. Et le pigargue, par exemple, c'est du grand pêcheur. Donc lui, il y a aussi l'enjeu des charognes, donc aussi un charognard, mais il se dit aussi de poissons qu'il peut capturer un animé. Autre pigse si fort, vous voyez, le monde est lointre, qui a volé la taille du poisson. Si vous voyez la taille à Balbizar, vous pouvez imaginer la taille du poisson qu'il a capturé ici. Et ça, c'est le Balbizar pêcheur. Et voilà une séquence de pêche à Balbizar pêcheur. Vous voyez que le poisson a des sueurs froides en voyant fondre sur lui ses grands rapaces. Donc, il tourne en l'eau sur le poisson. Puis, bien sûr, il doit mettre toute son énergie à ressortir de l'eau. Il ressort de l'eau en tenant le poisson dans les seines et là, malheureusement, le dessin est un peu faux. Pourquoi le dessin est faux ? Parce qu'ils sont mal positionnés les poissons. Ce poisson a toujours tenu la tête en avant. En fait, c'est une façon d'être plus... C'est une façon d'être trop dynamique, mais aussi agrodynamique. Pour autant, on prend leur conscience. Et puis, après ça, on va le dévouer en attendant sur la pêche. Alors, il y a des relations qui font de la pêche collective, comme les commoments et les pédicants. Et là, ce qui est extrait, c'est que vraiment incroyable d'avoir, parce que c'est comme une espèce de folie de groupe. Il y a des pédicants, il y a des rangs qui tournent dans tous les sens. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils profitent, s'il vous plaît, du fait que les autres déranges les poissons. Ils s'éparent les bancs de poissons comme ça. Ce qui fait qu'ils ont plus d'individus à leur portée. Le banc de poissons, c'est pour faire comme un méga-individu et donc faire peur aux prédateurs d'une part, mais aussi qu'ils ne puissent pas se concentrer sur un individu en particulier. C'est très difficile. Donc, en séparant le banc, ils peuvent se concentrer plus facilement sur un individu en particulier. Alors là, je n'ai pas de photo de château de la circale sur le banc, malheureusement, donc je serai très content si quelqu'un m'invite un jour pour aller les voir. Mais donc, j'ai pris par contre un autre rapace qui existe à le tour chanteur dans l'Afrique. Donc, il y a des rapaces qui sont spécialisés dans les reptiles comme le tour chanteur, le serpentin ou le soviétaire que vous connaissez probablement avec une très longue patte qui tricote sur son serpent pour l'assumer les coups de patte et ainsi le tuer avant de manger. Ici, c'est un peu préparé, mais les pattes sont très longues et ils permettent à force de coups de bec et de coups de patte de tuer le serpent. Alors maintenant, le format des vues, des aigles, etc., ce sont des oiseaux qui, eux, sont en fait relativement des piètres voyiers. Ce sont de très bons voyiers quand les conditions de temps sont très mal pour eux, c'est-à-dire quand elles déterrivent. Mais donc, ce ne sont pas qu'ils vont faire vraiment des acrobaties pour attraper une plante. Et donc, ils vont se spécialiser sur des mammifères qu'ils vont prendre principalement par surprise, comme par exemple des lapins, des lièvres, j'en passe, et des meilleurs. Tandis que les autours et les éperviers, eh bien, ils vont chasser en vol et c'est très impressionnant parce qu'ils se font filent à une allure extraordinaire entre les branches. En fait, on se demande comment ils peuvent passer dans un espace aussi épran. Donc là, je vois des éléments très remarquables. Ça, c'est une photo assez inusitée dans le sens que ça, c'est un motou, je suis d'accord avec vous, mais une passe au-dessus que ça recède, qu'ils ne se sont pas encore envoyés. Je peux vous dire qu'en général, quand elles voient le motou, ils sont et non seulement autour des éperviers chassent plutôt en terrain couvert, dans le bois ou le sous-loi. Très rarement en milieu dégagé. Quand ils le font, eh bien, on peut assister parfois à des piquets extraordinaires. J'ai vu un jour on était allé aux huiles et on avait une visibilité puis on voit un épervier et tout d'un coup ils font littéralement comme un fou au pèlerin sur un petit passereau qui était près du sol et il essaie vraiment de se capturer comme ça en piquet. C'était un pipite et le pipite a juste fait « Oups ! » « Oh, on est ! » Il est passé à côté mais il a échappé d'elle. Alors parmi les chassons évidemment les faucons, le pèlerin qui fait le piqué à 360 km heure donc j'imagine que beaucoup d'entre vous auront eu la chance d'aller les voir à la Saint-Michel la Meuselle la bouche et le chasson qui lui est plus modeste mais qui a quand même un moyen de trouver cette part extraordinaire que les oiseaux n'ont pas la même vue que nous ils voient également dans le spectre du lé et donc lui repère notre petit faucon au chasson repère l'urine cristallisée des petits mammifères et cette urine est un marquage de leur chemin que les petits mammifères prennent tous les jours donc en faisant du vol en Saint-Esprit au-dessus on voit cette urine de tomber sur un petit mammifère qui passe à un moment donné ou à un autre on en arrive au rapace nocturne alors au rapace nocturne en fait ce qui est assez extraordinaire ce sont ces disques faciales qui auraient donc comme rôle de répercuter les sons vers les oreilles notamment le rôle des oreilles en train de dire parce que ce sont des plumes des hiboux comme ici le moyen duc est encore très peu connu on ne sait pas si ça influence sur la perception du son mais en tout cas là aussi il y a des différences entre les oreilles qui sont très spécialisées en usine de l'origine alimentaire et donc ceux qui ont un régime alimentaire extrêmement plat le moyen duc comme celui-ci il est plutôt spécialisé et il a donc mangé plutôt des campagnols ça c'est son régime de base et ça c'est pour 90% et pour 10% il va prendre les oiseaux donc un magnifique oiseau alors si certains d'entre vous sont allés voir le boulet-marais à une guerre que par exemple c'est une des zones livernales du boulet-marais donc à la cause belge et bien celui-là est encore beaucoup plus spécialisé puisque lui c'est 98% de son régime alimentaire qui est constitué de campagne des champs campagne de la glace ça c'est très très spécialisé alors ici le chouette de Tengman difficile à reconnaître comme ça mais disons que la particularité de c'est la passion c'est d'avoir des oreilles décalées et ça si vous voulez c'est le principe même de l'installation stéréo vous avez des hauts par heure décalées ce qui fait que vous entendez les différences de microsecondes dans l'arrivée des sons à votre oreille ce qui vous permet d'avoir un effet stéréo vraiment parfait et cet effet stéréo chez les rapaces montures nous permet de repérer même dans le noir le plus absolu ou sous la neige à froid des petits mammifères qui sont pratiquement invisibles donc ça c'est la localisation grâce à l'audition alors ici ça c'est la chouette du lot c'est de la être opportuniste elle mange un peu de tout y compris des batraciens et alors un effray qui est une merveille je souhaite à tout le monde de voir souvent des effray près de chez vous parce que c'est vraiment plus merveille des effray bien les effray le régime alimentaire pour les nourritures le plus épandes vraiment et donc ça va se traduire par le fait aussi qu'elles chassent dans des milieux qui sont très différents que ce soit la forêt la forêt de feuilles ou même des viséas les visères les champs les marais la proximité des habitations pour voir par exemple le débat et voilà la liste des trois qui peuvent être mangés par une effray chez vous donc c'est vraiment un peu de tout comme le fromage belge et non seulement ça mais c'est aussi une des rats qui mange sorex ce sont en fait des musaraignes comme vous le disiez au départ ça semble avoir très très mouillé autre légique alimentaire les charognes là je ne vous apprends rien avec des techniques de repérage des croix qui sont très différentes suivant les oiseaux et donc comme des grands retours de chez nous on pense qu'ils localisent c'est surtout les charognes à la vue et pour ça ils ont un système infaillible c'est un système de surveillance aérienne du territoire en groupe et dès qu'il y en a un qui repère quelque chose les autres le voient piquer et ça c'est le signal de l'aliment et tout le monde vient sur les charognes d'autres d'autres sont aussi des nutritivores et dans les nutritivores on va s'appeler les loyens ou les corbeaux freux corbeilles etc je vais passer parce que j'ai peur d'être un petit peu long c'est simplement pour vous dire qu'il y a aussi des oiseaux qui utilisent les outils ça c'est quelque chose de remarquable parce que en fait pendant longtemps on pensait que c'était vraiment un signe d'une intelligence supérieure et beaucoup de gens qui pensent que l'homme c'est tellement mieux que tout le reste l'homme est tellement supérieur aux animaux ils utilisent des outils il y a plein d'animaux qui utilisent des outils on a pu montrer ça chez les chimpanzés notamment c'est génomal mais également donc c'est des oiseaux comme vous voulez percoloptères rigides ce sont des vautours qui cassent les oeufs d'autruches en lançant des calyres dessus donc en utilisant réellement un outil et alors ici le JPEG barbu ce fameux vautour qui est capable de digérer des vertèbres de vaches souvenez-vous et bien lui il utilise un outil à l'envers c'est un peu donc ça veut qu'il va projeter les oeufs à moelle sur une pierre plate il y a tout un apprentissage de ça donc les jeunes doivent copier ce que les adultes font ils observent ils apprennent et ils vont choisir des pierres vraiment bien pleines sur lesquelles ils peuvent lancer les os de très haut les casser et ainsi avec leur veille très fin de chercher la moine à l'intérieur de l'os donc c'est très particulier alors les sens qui sont mis à contribution c'est surtout la vue qui est nettement meilleure chez les oiseaux puisqu'on considère qu'une buse a une habilité visuelle de 8 fois supérieure à l'humain et que pour les rapaces nocturnes ce sont les bâtonnets on a deux types de cellules sur notre vitrine les cônes pour la vision des bâtonnets pour la vision nocture et donc les rapaces nocturnes ont une abondance de bâtonnets vraiment très très grande alors ne jamais oublier qu'un oiseau ne voit pas comme vous dans ce moment il ne voit pas dans le même spectre de lumière mais en plus leur champ visuel est très différent alors essayez de se prendre le bécasme parce que comme vous voyez les yeux sont très latéralisés chez la bécasse donc en fait elle voit à 360 mètres avec une vision binoculaire derrière sa tête et devant son mec tout le reste c'est de la vision binoculaire mais elle vous voit alors comment est-ce qu'un petit cerveau de bécasse peut interpréter autant d'images ça pour moi ça reste toujours un mystère et celle-là elle ne vant pas de la poudre à l'essivier organe des sorbets donc l'homifaction c'est aussi un rôle très important il y a parlé des vautours tout à l'heure il y a les urbus du nouveau monde qui sont les vautours du nouveau monde et bien ce sont les oiseaux dont on a pu montrer qu'ils ont un flair extraordinaire et qu'ils repèrent des canards non pas à la vue comme nos vautours mais plutôt à l'odeur et donc c'est à tel point que j'expliquais ça dans un écho d'autologie et je l'ai en face de moi quelqu'un de la police de la police judiciaire et elle m'a expliqué qu'à mon nom ils avaient eu un urubu qu'ils utilisaient pour détecter les cadavres des gens qui avaient été situés à main par les autres donc ce poison avait été resté pour retrouver les cadavres les pétrènes et les pufins j'existe à pufins les pufins repèrent aussi les poissons morts à la surface de l'eau donc là aussi ce sont des oiseaux qui peuvent à plusieurs kilomètres à la ronde repérer un poisson morts alors tout à l'heure je vous ai parlé du sens tactique de la bécasse au bout de son bec vous vous souvenez il y avait comme des petits trous comme un gruyère dans le bout du bec c'est d'être mis logé ceci c'est à dire des corpus du geoters et c'est donc une petite interminaison nerveuse qui est entourée dans l'eau un peu comme un un an et chaque fois qu'il y a une pression dessus il y a un sens tactile c'est comme si il y avait une perception au bout des doigts donc c'est quelque chose de très particulier qu'on a retrouvé beaucoup chez les becacios notamment mais aussi chez les canards consommés par le boisson vous l'avez vu depuis le plus petit insecte jusqu'aux cornets de frites à Ostend et à la crème glacée comme vous autres ils ont développé toutes sortes d'adaptations et de comportements pour prélever leurs unités je crois qu'on a assez démontré l'humain interfère énormément dans l'équilibre naturel et favorise certaines espèces notamment par le nourrissage volontaire ou involontaire pensons au cadavre sur les gouttes c'est involontaire mais c'est une provenance pour les corps visés alors les oiseaux comme en sauf de l'homme font partie d'autres environnements et on aime les voir dans les jardins donc forcément on a envie de les vivre et de les attirer quelques espèces sont mal aimées à cause de leur succès mais il faut toujours relativiser ça la pie par exemple la corneille combien de fois on avait pas entendu quelqu'un qui disait oh c'est ça la pie c'est corneille parce qu'on a un peu détruit tout ça sont des oiseaux extrêmement intéressants et si vous voyez la complexité des comportements des convidés en particulier qui sont considérés parmi les plus intelligents des oiseaux vous allez quand même remettre un petit peu en cause ce type d'attitude et réfléchissant ce que nous mettons à la disposition que nous mettons et la manière dont on le fait et le territoire qui souhaitera de reconnaître merci